comme on peut le voir le pétrin s'est arrêté on a commencé à peser cette tradition donc on la met en bac on va la laisser se détendre un petit peu ensuite on va la mettre en forme pour une belle forme on va la mettre dans un film plastique graissé pour pouvoir débaquer la pâte ensuite convenablement et tranquillement c'est l'étape qu'on est en train de faire actuellement là on farine ensuite on met à l'intérieur de la diviseuse formeuse une panéotrade de la marque bongard donc on met environ le temps de tasser la pâte et le temps de découper le pâton on met une minute ce qui est plutôt assez rapide pour ce genre de machine donc là nos pâtons viennent d'être découpés on va pouvoir les ouvrir la machine les prendre et les déposer sur le tapis comme on peut le voir là donc on les dépose par 20 sur le tapis comme on peut voir sur le cadran on la température est à 270 degrés environ on les met 19 minutes habituellement pour une cuisson parfaite là on va les mettre que 11 minutes seulement pour avoir quelque chose de pré cuit puis on ensuite on enfourne les 20 tradition on finit par remplir le four avec enfin du moins l'étage de 40 traditions ensuite on va les sortir du four une eau pré cuit on va les poser sur grilles et sur feuilles ensuite on va les laisser descendre à environ 40 degrés et ensuite on va les passer à moins 35 degrés de façon à ce que l'étape de surgélation se passe très très bien pour que la décongélation ensuite se fasse aussi parfaitement bien donc il faudra remettre les traditions environ entre huit et neuf minutes au four à 240 degrés afin d'avoir un pain normalement parfait n'oubliez pas de passer vos commandes au 02 33 83 58 77 et passer la commande si possible au moins 48 heures avant pour avoir un stock maximum pour toutes les commandes merci beaucoup